Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette troisième étape du côté de la Loulatour. On va revenir sur cette journée qui a été marquée par le vent, et le vent de côté, et bien entendu, j'ai envie de faire ce son-là. Tchou-tchou ! Coup de bordure ! Eh oui, ça a été compliqué sur cette étape numéro 3. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches. Je pense que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, Amazon, Spotify, Google, TikTok. J'ai appris des compétitions en direct, et n'oubliez pas de regarder les shorts. Également, c'est la nouveauté en cette année 2024. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, et je remercie les gens qui le font. Et puis, n'hésitez pas à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec cette Alouda Tour, et cette étape numéro 3. Étape qui était plate, avec une arrivée sur un circuit de chameaux, je me suis fait avoir, parce que j'ai un esprit mal tourné. Moi, j'ai vu Camel Track, je croyais que c'était un circuit auto, mais sponsorisé par la marque de cigarettes. Je n'ai pas pensé du tout à un truc de course de chameaux dans ma tête. Pour moi, c'était un circuit auto classique. Mais voilà, Camel, pour tout vous dire, ma mère a fumé pendant très longtemps cette marque-là de cigarettes. Depuis, elle a arrêté de fumer. Mais donc, quand j'étais petit, quand on allait chez le bureau à l'échelle, après l'année Camel. Donc, moi, j'ai pensé tout de suite, marque de cigarettes, sponsor du circuit auto. Alors que non, c'était juste un circuit de chameaux. En fait, on ne roulait pas sur le circuit de chameaux, on roulait à côté du circuit de chameaux. Mais en fait, ce n'est pas vraiment là où il y a eu le plus d'animation. C'est avant, à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, où on a commencé à avoir pas mal de vent de côté. Je pensais même que, je vous avais dit hier, je pensais que le vent de côté taperaient, enfin que les coups de bordure taperaient un peu avant. Mais en fait, ça s'est fait plutôt tardivement sur l'étape, sur vraiment la portion où le vent était de côté. Bien entendu, dans une zone complètement dégagée. Et là, ça a fait des dégâts parce qu'en une vingtaine de kilomètres, on a quand même des écarts qui dépassent la minute pour pas mal de coureurs. Voir un leader de la course qui a complètement été en difficulté, m'en reviendra sur la journée de Soren Barajkjold. Et oui, ce coup de bordure, il a fait mal. Il a fait extrêmement mal. Tout simplement aussi parce que les équipes qui l'ont provoqué ont roulé sur un énorme tempo. Parce que vous savez qu'il n'y avait plus que 25 kilomètres à faire. Donc il fallait vraiment forcer pour provoquer la cassure. Et deuxièmement, parce qu'elle voulait à tout prix qu'il y ait peu de coureurs qui résistent dans la cassure. Parce que quand vous faites un coup de bordure, il y a une première solution pour faire un coup de bordure. C'est de rouler fort, vendre trois quarts d'eau. Et les coureurs derrière vous sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas les capacités physiques de suivre. Et puis, il y a également une technique pour faire un coup de bordure. C'est de mettre les autres coureurs dans la panade. Pour ça, on appelle ouvrir ou rétrécir l'éventail. Vous rétrécissez l'éventail. C'est-à-dire que les coureurs cyclistes, normalement, hop, je vais prendre un deuxième stylo. Quand ils courent, le vent vient, par exemple, côté gauche. Le premier coureur se met là. Comme ça, le deuxième se protège un petit peu. Et ainsi de suite, hop, hop, hop. Soit on utilise toute la largeur de la route. Plus on utilise de la largeur de la route, plus l'éventail est large. C'est-à-dire que cet éventail-là fait cette taille-là. Donc, on peut aligner plein de coureurs les uns derrière les autres. Soit on décide de rétrécir l'éventail. Hop, on n'utilise que la moitié de la route. Et là, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup moins de coureurs qui peuvent se mettre dans le sillage du premier. Ce qui fait qu'on se retrouve à avoir des coureurs qui se retrouvent au bord de la route. Et à partir de ce moment-là, soit tu arrives à tenir la cadence. Soit tu te retrouves dans le bas-côté. Donc, tu n'arrives plus à tenir la cadence. Soit tu es obligé de ralentir parce que l'éventail s'est refermé devant toi. Donc, à partir de ce moment-là, on a bien compris aujourd'hui qu'ils voulaient faire péter du monde. Parce que quand UAE, notamment, décide de raccourcir l'éventail, ils sont... Je dirais qu'il y a eu des moments où c'était même... On sentait que l'entente n'était pas énorme entre plusieurs coureurs dans cette première mordure. Parce qu'il y a des moments où ils ont vraiment rétréci au maximum l'éventail pour mettre, on va dire, 7-8 coureurs grand maximum dans leur sillage. Après, les autres se retrouvaient un petit peu en difficulté. Donc, c'est vrai que ça a été une étape très, très nerveuse de ce côté-là. Et avec le vent, on a eu un parcours pas simple également sur le circuit de la course de chameau, autour de cette piste de chameau. Parce que le vent était, à un moment, trois quarts face. Et là, il y a eu de nouveau des tentatives d'attaque pour finir à 4 ou 5. Mais à la fin, on a quand même mis un sprint final. Et je pense que tous les coureurs pourront dire merci à Kasper Van Uden, le jeune néerlandais. Parce que, que ce soit Tim Merlier ou que ce soit Arvind de Klein qui font 1 et 2, ils pourront dire merci à Kasper Van Uden qui les a protégés du vent, en fait. Parce qu'il n'a pas sprinté du bon côté. Là, c'est une petite erreur de la part du néerlandais. Bon, on regarde tout de suite les coureurs au top. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top de cette étape numéro 3. Eh bien, on va commencer par le vainqueur du jour. C'est un petit peu habituel, j'ai envie de dire. Avec Tim Merlier. Pourquoi Tim Merlier ? Parce que c'est un coureur qu'on oublie un petit peu trop. C'est un coureur qu'on oublie assez régulièrement Tim Merlier. C'est-à-dire qu'on dit, oui, c'est pas forcément un super sprinter. Parce qu'il a fait peu de grands tours. Il faut le dire aussi dans sa carrière. Et c'est vrai que moi, l'année dernière, je t'ai mis dans mon top, je ne sais plus, j'ai mis 5 ou 6 au niveau des sprinters de la saison. Parce que j'avais dit, quand j'ai regardé les résultats sur l'année, c'était pas mal quand même ce qu'a fait Tim Merlier. Le problème, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de courses qu'il a faites qu'on n'a pas traité sur la chaîne, tout simplement. Tim Merlier, il est très fort parce que c'est un sprinter puissant. Donc dans ces conditions-là, où il y a du vent, il est souvent très fort parce que c'est un coureur très puissant, Tim Merlier. Notamment quand il gagne à Nocore Corse, les deux dernières années, il fait un énorme effort à ce moment-là. C'est un mec qui est capable d'emmener des très très gros braquets parce que c'est un peu un Golgoth quand même, Tim Merlier. C'est pas Brian Hancocka en termes de gabarit. Et dans ces conditions-là, il est toujours très fort. Et là, il a encore réussi à tirer son épingle du jeu. Et puis, on sait aussi que du côté de Soudal Quick-Step, on a toujours une tradition sur les coups de bordure. C'est-à-dire que c'est une équipe qui sait faire dans ce genre de situation. Il y a des équipes qui sont toujours à voir. Eh bien, il y a des équipes qui ont cette maîtrise des coups de bordure. Soudal Quick-Step, comme Visma Lisebike également. C'est des équipes qui, pendant les années 2000, étaient spécialistes des coups de bordure. C'est-à-dire que c'était presque les seules équipes avec la CSC qui aient réalisé des coups de bordure. Donc, c'est des équipes qui ont toujours eu la maîtrise dans ce type de course. Et Tim Merlier aujourd'hui, je pense qu'il a été peut-être mieux protégé que d'autres sprinters. Et puis après, dans le final, il a très bien manœuvré. Parce que, notamment, il joue bien du coude avec Cocard. Alors, Cocard, de toute manière, il a fait, tu sais, la petite bille au pinball. Ça fait gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite pendant les 500 derniers mètres. Il s'est fait bazarder à gauche-à-droite, Cocard. Ça a été terrible. Et du côté de Merlier, lui, il a très très bien joué le final. Parce qu'on sait qu'il est très fort dans ce domaine-là. Et en plus, il a été protégé par Kasper Van Uden, qui fait quand même trop à Van Uden. Ce n'est pas une si mauvaise journée que ça pour le néerlandais. Mais tu te dis que, bon, s'il avait sprinté du bon côté, ça aurait peut-être été différent. Alors, peut-être qu'il a eu peur aussi d'aller vers les balustrades, ce qu'a fait Merlier. Mais Merlier, aujourd'hui, il était surpuissant. De Klein, il part au bon moment, mais il ne peut rien faire. Arvin De Klein, aujourd'hui, face à la puissance au team Merlier. Merlier, très bon dans ce type de sprint. Très bon aussi aux Émirats. On parlait de Runo Weggen hier, qui est toujours très bon en Arabie Saoudite. Mais du côté du Moyen-Orient, Merlier, c'est aussi un petit peu le cas. Il est souvent très bon dans cette période-là de la saison. Donc là, nouvelle victoire pour Team Merlier dans sa carrière. Je ne sais pas combien ça fait de victoire, Team Merlier, quand même, dans sa carrière. Parce qu'il doit commencer à les accumuler. Surtout que c'est un coureur Merlier, qui est coureur cycliste depuis très, très, très longtemps. Parce qu'il a commencé quand même en 2011. C'est sa 35e victoire chez les professionnels. Voilà. Donc, ce n'est pas mal. Oui, il avait gagné deux étapes de l'UE Tour l'année dernière, pour ceux qui se souviennent. Pourtant, il y avait du beau monde sur l'UE Tour. Il y a toujours du beau monde sur cette course-là. Donc, voilà. C'est un coureur qui est toujours performant sur ce type de sprint en costaud. Donc, nouvelle victoire pour lui sur cette course. Enfin, nouvelle victoire dans sa carrière. Parce que c'est la première fois qu'il gagne sur le Tour d'Arabie Saoudite. On continue avec un coureur qui m'a impressionné aujourd'hui. Également de la Soudal Quick-Step. Parce que je me disais, ça va être dur aujourd'hui pour lui. Même s'il est belge. Bon, même si c'est un jeune coureur talentueux, je me disais, il y a du vent, coup de bordure. Ce n'est pas un grand gabarit. Il est jeune, peu d'expérience dans les épreuves World Tour. William Junior Le Cerf, aujourd'hui, finit dans le premier peloton. À cet âge-là, c'est très bien. Parce que les coups de bordure, il faut de l'expérience. Souvent, sur les premières années, tu te fais avoir sur des coups de bordure. C'est parce qu'il faut le placement. Il faut le timing. Il ne faut pas trop s'enflammer aussi dans un coup de bordure. Il ne faut pas trop être attentiste, mais pas trop s'enflammer non plus. C'est-à-dire, être attentiste si tu es dans la queue, au fond. On va dire, si tu tiens le manche dans un coup de bordure, tu exploses. Et en même temps, il ne faut pas trop s'enflammer. Parce qu'il y a certains coureurs qui ont tendance à passer énormément de relais. Sauf que c'est très énergivore, le vent et les situations de coups de bordure. Parce que le relais revient vite. Donc, il faut passer son relais, mais pas trop en faire non plus. C'est une gestion qui n'est pas évidente. Et souvent, les jeunes coureurs se font un petit peu avoir sur les coups de bordure. Parce que, bah voilà, soit le placement, soit ils se font un peu balader à droite à gauche aussi. Parce qu'il faut savoir jouer des coudes. Et c'est encore plus compliqué pour les petits gabarits. William Junior, le surf, il ne fait qu'un 69. Pour 54 kg, ça va être le gabarit de David Gaudu. C'est les gabarits les pires sur du vent de côté. Parce que c'est des gabarits qui ont déjà du mal à tenir leur vélo. Donc, rouler à des hautes intensités, quand tu as du mal à être stable sur ton vélo à cause du vent de côté, c'est très difficile. Et lui, il a réussi à très bien le faire aujourd'hui. En plus, il fait du... Voilà, il a passé ses petits relais aussi. Donc, c'est vraiment, belle perf de la part de William Junior, le surf. Jeune courant, on rappelle. Vainqueur du petit tour de Lombardie l'année dernière. Troisième du tour de Rwanda, également l'année dernière. Et quatrième du Baby de Giro. Ça, c'était en 2022. Et quatrième du tour d'Alsace, également en 2023. Cinquième du tour de l'Avenir. Ça, c'était en 2023. Donc, on sait que ça fait partie vraiment des belles pépites qu'a réussi à récupérer, encore une fois, Patrick Lefebvre, dès l'année dernière. Puisqu'elle était dans l'équipe de développement de la Quick-Step, après avoir fait un passage du côté de la Loto-Soudal. Et en 2021, il était passé au CC-Etup, qui forme quand même pas mal de bons coureurs, le CC-Etup en France. Donc, belles perfs de la part de William Junior Lefebvre. Mais j'étais impressionné par ça. Tu sais, je le regardais. Parce qu'une fois que je l'ai repéré dans le peloton. Là, je me suis dit, putain, il est pas mal quand même. Il est pas mal doué sur son vélo coco. Parce qu'il a réussi à vraiment bien tenir la cadence. Ce qui n'est vraiment pas évident. Encore une fois, sur une situation de coup de bordure. C'est très compliqué de réussir à tenir la roue des mecs de devant. Encore une fois, quand on a un petit gabarit. Donc, il a été très performant. Donc, belle course. Il finit 12e, je crois, de l'étape. Donc, ce qui est très bien. À cet âge-là, sur une étape comme ça, toute plate. Belle perf. Voilà, c'est pour ça que je voulais le souligner. On poursuit avec un troisième coureur top. Et un dernier, c'est le coureur de la Tudor. Arvin de Klein, le Néerlandais, qui finit deuxième aujourd'hui. Bon, il n'a rien pu faire, encore une fois, face à Tim Merlir. Mais bon, face à Tim Merlir, dans ce genre de conditions, encore une fois, c'est pas évident de battre le coureur beige. Et surtout, du côté d'Arvin de Klein. Très, très, très bon sprint quand même aujourd'hui. Et c'était important pour Arvin de Klein. Parce qu'on sait que la Tudor est invitée sur le Tour d'Italie. Mais on sait aussi que la Tudor a énormément de très bons coureurs rapides. Ils ont récupéré Dainese. Ils ont récupéré Maroffer. Ils ont récupéré Matteo Trentin. Et que de Klein, il n'est pas sûr d'aller sur le Giro. Et ça serait dommageable. Parce que l'année dernière, c'était quand même la tête d'affiche de cette équipe, du côté du sprint. Donc, c'est vrai que se retrouver un petit peu en concurrence par rapport à ces autres coureurs-là, fait que je pense qu'il a un peu l'agnac en ce début d'année. Et qu'il veut montrer ce qu'il sait faire. Il veut montrer son véritable niveau. Enfin, son véritable niveau, son niveau. Et je pense qu'il a surtout envie de gagner des courses. Parce qu'il sait que ça va peut-être se jouer là-dessus pour accompagner aussi un Dainese ou un Trentin. Parce qu'on sait que Dainese et Trentin, normalement, devraient faire le Giro. Donc, c'est là où il va falloir être bon du côté d'Arvin de Klein. Parce que du côté de la Tudor, on est encore une fois dans une situation qui est totalement différente de l'année dernière. C'est-à-dire que la situation du côté de la Tudor, c'est qu'on a un peu trop de monde. Un peu trop de monde à ce poste-là de sprinter. Donc, il faut vraiment être fort, être performant. Donc, voilà. Du côté d'Arvin de Klein, aujourd'hui, il a montré quand même de très bonnes choses. Mais il sait que face à Dainese, face à Merofer, ça ne va pas être facile. Et puis, certes, Dainese va peut-être être le leader, on va dire, avec Trentin. Mais comme on sait que Dainese est quand même plutôt un coureur qui est bon en troisième semaine, mais qu'il a parfois du mal à se mettre en route, bien, Arvin de Klein, ça pourrait être une belle carte. Ce qu'il avait fait un petit peu l'année dernière la DSM avec Merofer et Dainese, de faire la même chose avec De Klein et Dainese pour le Tour d'Italie. Mais on verra quelle sera la décision du côté de cette formation. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. On regarde tout de suite les bonnets d'âne du jour. Autant je vous disais dans la partie des coureurs au top que certaines équipes ont une maîtrise du côté des coups de bordure depuis des années. Autant il y a des équipes qui n'ont absolument pas la maîtrise dans ce domaine-là. Et Pierre Latour en a fait encore la mère expérience. Je crois que je n'ai jamais vu que dans des très rares cas, des coureurs de chez Total Energy être bons dans les bordures. Il y a très peu de coureurs de Total Energy qui ont été performants dans les bordures. Enfin, Vauclair n'était pas bon dans ce domaine-là. Pierre Roland n'était pas bon dans ce domaine-là. Calme Jeanne n'était pas bon dans ce domaine-là. Latour confirme un peu cette tradition des coureurs qui ne sont pas bons dans les coups de bordure. Je dirais que la seule exception, c'est peut-être Chavanel. Van Gestel, mais bon, c'est un coureur qui est plus jeune, on va dire, dans cette formation. Mais c'est vrai que Total Energy, enfin, les équipes de Jean-René Bernodeau et des coups de bordure, c'est vraiment leur point faible. On a l'impression que c'est une sorte de kryptonite pour la Total Energy. Alors, pendant très longtemps, c'était les équipes françaises qui étaient en difficulté dans ce domaine-là. Mais maintenant, on voit que la Groupama, la Cofidis, même, je dirais, AG2R ont progressé. Et Arkea, je crois, n'a jamais été vraiment en grande difficulté. Enfin, ils ont toujours réussi à avoir des coureurs qui étaient bons dans ce domaine-là. Total Energy, mais vraiment, ils ont toujours été en difficulté sur les coups de bordure. Et c'est terrible parce qu'ils ont raté beaucoup d'opportunités dans ce genre de situation. Là, aujourd'hui, Pierre Latour, il perd une minute. Donc, il ne sera pas bien classé au général demain. Enfin, samedi plutôt. C'est dommage parce qu'encore une fois, j'avais dit que c'était une vraie opportunité pour lui. C'était une vraie opportunité également pour la Total Energy de marquer des points. Et ils ne sont pas invités. C'est l'Ethnious Blatt ? Ils ne sont pas invités. Moi aussi, encore. Ils vont être invités sur très peu de courses cette année. Mais ça va être dur pour Total Energy pour marquer des points. Parce que si tu n'es pas invité sur les grosses courses, il va falloir vraiment marquer des points sur les semi-classiques belges. Sauf que je ne sais pas s'ils vont demander les invitations sur ces épreuves-là. Ils ont un mois de février qui est très pauvre en termes de jours de course. Enfin, je pense que Bingo va presque plus courir qu'eux. C'est quand même terrible. Mais du côté de Pierre Latour, la journée n'a pas été facile. De toute manière, encore une fois, je vous avais dit, mercredi, quand il crève, il n'est pas à l'aise sur son vélo. Et c'est un problème quand tu es dans une situation de coup de bordure. Il faut maîtriser parfaitement ton vélo. Et le problème de Latour, c'est qu'il ne maîtrise pas totalement son vélo. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un coureur qui n'arrive pas à prendre de risques. Qu'il y a un blocage, tout simplement. Et là, quand c'est parti, encore une fois, ça joue des coups dans un coup de bordure. Dans la bordure tout devant, je peux te dire, il faut déjà être bien placé au départ. Et puis, ça joue des coups. Sauf que Pierre Latour, déjà, je pense que c'est un coureur qui est rarement bien placé dans un peloton. Donc déjà, quand il y a un coup de bordure, si ça casse au niveau de la 20e place et que toi, tu étais 50e, c'est sûr que c'est compliqué d'aller faire le jump. Ce qu'a fait notamment Brandon Cocard. Brandon Cocard, ils ont fait le jump au bon moment. Je ne sais plus avec qui il était accompagné. Mais il y a un moment où, tu vois, les maillots de la Cofidis, ils font vraiment l'accélération au bon moment parce que sinon, ça allait casser juste devant eux. Latour, lui, il est mal placé tout de suite. Il n'y a que Van Gaestel qui est devant. Et encore une fois, Van Gaestel, la tradition, on va dire un petit peu des coureurs belges dans les coups de bordure. Mais cette équipe-là n'a jamais été performante. Tu sais, le nombre de fois où Pierre Roland, il a perdu du temps dans les coups de bordure. Je me souviens notamment sur l'île de Zélande, il perd 5 minutes ce jour-là. Enfin, c'est exceptionnel. Ouais, c'est particulier quand même. Parce que, de toute façon, moi je dis toujours, on a l'impression que l'équipe de Jean-André Bernardo allait rester bloquée. Mais en 2001, quoi. Genre, c'est une équipe qui n'a pas su prendre le virage du cyclisme moderne. Et le problème, c'est qu'il y a des équipes comme ça qui n'ont pas su prendre le virage. Et puis au bout d'un moment, elles se sont arrêtées. Ou il y a un moment, elles ont été dans de grandes difficultés. Quand tu n'es plus en adéquation, on va dire presque avec ton époque, c'est difficile. Total Energy, il n'y a pas de plan sur le long terme. Encore une fois, le sponsor va jusqu'en 2025 seulement. En ce moment, il n'y a pas de grands résultats qui donneraient envie d'aller aider, qui permettraient d'obtenir des invitations. Quand tu vois le nombre de courses qu'ils ne vont pas faire, le nombre de grandes courses qu'ils avaient dans leur calendrier l'année dernière et qu'ils ne vont pas faire en 2024. Moi, je me dis, je suis très, très inquiet quand même pour Atotalin. Moi, si j'étais Jean-René Bernodeau, je commencerais à prospecter pour aller trouver d'autres sponsors. Parce que même si Total Energy reste, le problème, c'est que Total Energy ne met pas assez d'argent sur la table. Donc, il faut un co-sponsor dans ce cas-là. Parce qu'on est co-sponsor d'une entreprise vendéenne, toujours une identité vendéenne forte. Pourquoi pas le puit du fou comme sponsor ? Je ne sais pas, mais il y a un moment, il va falloir un co-sponsor. Parce que si Total continue, et ça encore, c'est loin d'être sûr, il faut un co-sponsor. Tu ne pourras pas t'en sortir. Financièrement, aujourd'hui, tu ne pourras pas t'en sortir. Ou soit après, tu décides de faire comme Bingold, de faire comme ces structures-là de deuxième division, d'être invité sur très peu de courses. et de servir énormément du calendrier, on va dire, continentaux. Le calendrier continentaux, mais bon, le début de saison n'est quand même pas bon. Il y a très peu de points marqués par cette formation. Ce n'est pas très insurant. Puis là, la Tour qui perd 50 secondes, demain, samedi, c'était l'heure sur le carte. Ils n'ont pas emmené Burgodeau, Burgodeau est sur l'étoile de baissage. Sauf qu'aujourd'hui, Burgodeau n'a pas marqué plus de points sur l'étoile de baissage non plus. Baris Kiold, deuxième coureur flop. Je n'ai pas trop compris sa journée à Baris Kiold. Déjà parce qu'il passe quasiment toute la journée, enfin une grande partie de la journée derrière. C'est-à-dire, quand tu as 40 km de l'arrivée, tu tiens le manche du peloton. C'est sûr que quand le coup de bordure, il arrive 12-13 km après, c'est compliqué. Alors, je sais bien que le peloton du Tour d'Arabie Saoudite n'est pas le plus compliqué à remonter. Mais quand même, Baris Kiold, là déjà au niveau du placement, ce n'est pas bon. Donc, il se retrouve dans la troisième cassure. C'est-à-dire dans la dernière cassure, quasiment. Donc, avec les mecs qui étaient des équipes nationales d'Arabie Saoudite, des équipes continentales. Il est dans une cassure qui est très en tête. Il n'est pas dans la cassure, je crois qu'il n'est pas dans la même cassure que Pierre Latour, par exemple. Donc déjà, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Baris Kiold. Et puis ensuite, problème mécanique. Et tu t'aperçois quand il y a le problème mécanique. Alors, c'est marrant parce qu'il s'énerve. Et puis après, il voit la caméra et il fait, non, ça va, c'est bon, c'est bon. Mais il s'est énervé parce qu'il sait qu'il perd la course. Enfin, qu'il perd le maillot. Il savait qu'il n'allait pas ramener le maillot samedi soir en Arabie, enfin, en revenant de l'Arabie Saoudite. Mais quand même, ça fait mal au cul. Et surtout, de la manière dont ça s'est passé. C'est-à-dire que tu fais une erreur de placement. Tu as ensuite un problème mécanique, mais tu étais déjà lâché. C'est-à-dire que de toute manière, aujourd'hui, Baraj Köln, il aurait au moins perdu une minute. Aujourd'hui, il en perd cinq. Mais de toute manière, il aurait perdu son maillot ce soir. C'est Kasper en Vendudon qui l'aurait récupéré. Je trouve qu'il n'a pas été énormément entouré par sa formation. Parce que quand il crève, il n'y a personne qui reste avec lui. Il n'y a même pas un équipier qui reste avec lui. C'est quand même toujours dommageable, quand on a le maillot bidon d'une course, de se faire lâcher, on va dire, de cette manière-là. Et après, il sait que les carrés de trois minutes, il n'y a plus grand-chose à faire pour Baraj Köln. À part finir un petit peu en roue libre, garder de l'énergie, pourquoi pas pour l'étape de demain, qui peut lui convenir à Baraj Köln. Après, ce n'est pas toujours facile pour les très grands gabarits. Parce qu'un mec comme Baraj Köln, dans les coups de bordure, ça veut dire aussi que c'est un coureur qui a énormément de prise au vent. C'est un grand gabarit, Baraj Köln. Alors, tu as des très grands gabarits qui s'en sortent bien dans le vent. Mais des fois, quand tu es trop grand, je pense qu'il faut... Ce n'est pas si facile que ça que de tenir sur un vélo. Et du côté de Baraj Köln, est-ce que c'est son gabarit qui ne l'a pas aidé aujourd'hui ? Tu vois, Team Merlir, il doit faire plutôt un 80, un truc comme ça. Je ne sais pas quelle est la taille de... Enfin, il doit faire au moins 4-5 cm de moins, Merlir. Ça fait la différence parfois. Merlir, il fait un 88. Si on regarde de Klein, ce n'est pas un grand gabarit de Klein en taille. Il fait un 71, il est petit de Klein. Mais tu vois que ça a peut-être joué aussi, ce grand gabarit-là. Dans le vent, que ça ne l'a peut-être pas aidé. Van Nudon, il fait un 81. Je dirais que c'est presque le gabarit idéal. Un 80, un 85, dans ce genre de conditions-là. Avec un 95, c'est sûr que Coco, il a de la prise au vent. Et puis, je pense qu'il était tout simplement aussi mal placé. Donc, ça n'a pas aidé. Dès le départ, il est mal placé. Dès le début de l'action, il n'est pas au bon endroit. On poursuit avec un autre coureur flop, c'est Cocard. C'est dommage, Cocard. Parce que les coups de bordure, ça a toujours été compliqué pour lui. Parce que ce n'est pas un grand gabarit. Après, tu vois que de Klein, par exemple, aujourd'hui, il s'en sort bien. Mais le problème de Cocard, ce n'est pas encore la situation du coup de bordure. Parce qu'il s'en sort bien. Encore une fois, ils font l'effort au bon moment. Il fallait faire le step. Quand, à un moment, c'est à deux doigts de casser devant eux. Il faut vraiment l'effort pour remonter un petit peu et pour ne plus être dans la zone rouge. Donc, ça, c'est un effort qui a été judicieux de la part de Cofidis et de Brian Cocard. Par contre, dans le final, il se fait balader. Et vraiment, dans le dernier kilomètre, vous allez voir, il fait ping-pong. Vraiment, c'est la balle du pinball. Il fait gauche-droite, gauche-droite. C'est entre les deux parois en triangle. Le flipper, le pinball, le flipper. Moi, j'ai joué au jeu sur Windows XP. Donc, il a fait ça. Il a rebondi d'une part ou à l'autre. Vraiment. Et puis, le problème, c'est que quand tu fais ça, déjà, tu consommes de l'énergie. Et qu'en plus, il n'a jamais réussi à garder sa position. Ça, ça a été le vrai problème aujourd'hui pour Brian Cocard. Tu vois, par rapport à De Klein qui arrive à trouver la solution. Alors, De Klein, en plus, il est loin à l'approche du dernier kilomètre. Ils sont au-delà de la dixième place, quand même, du côté de la Tudor. Du côté de Cocard, lui, il était plutôt bien positionné. Sauf que, en faisant le flipper, il se fait dépasser par tout le monde, quoi. Et c'est terrible parce qu'aujourd'hui, il ne fait que huitième, alors qu'il y avait une opportunité. Sauf que, dans ce genre de sprint-là, pour moi, aujourd'hui, Cocard, c'est devenu trop compliqué. Et puis, le fait qu'il n'ait plus aussi Walshide, qui l'aidait bien, quand même, l'année dernière, Max Walshide, dans ce genre de situation, parce qu'il faisait un petit peu le ménage devant lui, c'est sûr que là, il n'avait pas de poisson pilote, dans le final. Cocard, il a dû débrouiller seul, donc c'est sûr que ce n'était pas évident. Après, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu aller sur l'étoile de Bessej ? C'est une question qu'on peut se poser du côté de Brian Cocard, mais peut-être qu'il voulait se mettre en difficulté en allant sur ce tour d'Arabie Saoudite. Puis, je termine avec Molano. Pas encore un grand sprint de la part de Molano. Bon, ça fait déjà plusieurs jours que c'est un petit peu comme ça. C'est dommage, parce que bon coureur, mais le sprint n'était pas top aujourd'hui pour Juan Sebastian Molano. Ça manque encore une fois de punch. Quand il lance son sprint, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est dommage, parce que UAE a fait un énorme travail aujourd'hui pour Juan Sebastian. C'est-à-dire que c'est eux qui créent presque la bordure dans un premier temps. C'est eux qui arrivent vraiment à entretenir cette bordure. Le fait de ne pas prendre un podium aujourd'hui sur cette étape, c'est un petit peu décevant. Mais encore une fois, quand il lance son sprint pour Molano, je trouve que ça manque de puissance, il ne se passe pas grand-chose. Quand je dis qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est que tu ne vois pas la roue fumer. Vous voyez un petit peu l'image. Donc, en termes de puissance, j'ai l'impression que la puissance passe tranquillement au sol. Ça, ça me pose un petit problème, on va dire, pour le coureur colombien. On regarde tout de suite la journée de demain. Profil de l'étape de demain sur le Halula Tour. Comme vous le voyez, ça sera très plat. Ça, c'est ce qu'on pourrait croire sur le papier. Oui, l'étape paraît extrêmement plate. On part de Egrat pour aller à Maraya. Maraya, 146 km, étape numéro 4. C'est l'avant-dernière, avant, samedi, phénoménale, cette fameuse montée vers Erat, vers le point de vue de Erat. Avec Egrat, Maraya, 146 km, deux passages sur cette ligne d'arrivée à Maraya, deux sprints intermédiaires, également, au kilomètre 21, au kilomètre 92.5. Et un sprint bonification au kilomètre 113 lors du premier passage sur la ligne d'arrivée. Comme vous le voyez, 600 mètres à 4,3%, ça va être encore un sprint un petit peu en costaud. Maraya, pour ceux qui connaissent, c'est le fameux cube en miroir que vous voyez en Arabie Saoudite. Ça va rappeler des choses. Et je crois que l'année dernière, c'était Jonathan Milan qui s'était imposé. Donc, ce n'est pas un sprint plat, tranquille, le sprint de Maraya. C'est vraiment un sprint en bosse. Donc, il faudra faire attention. Voilà, comme vous le voyez, il y aura déjà une première bosse entre 5 et 4 kilomètres de l'arrivée. Et puis, la dernière bosse, donc, sur les 500, 600 derniers mètres. Donc, il faudra faire attention à côté de ce fameux cube, qui est un cube miroir, en fait, tout simplement, planté au milieu du désert. Petite particularité géographique du patrimoine de l'Arabie Saoudite. J'ai l'impression d'être Franck Ferrand. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis, on se retrouve demain pour faire le débrief de cette étape. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.